...formulé de différentes manières, donc ça c'est au moins rassurant pour la question de l'harmonie entre raison et foi, mais ça me conduit à un peu plus d'humilité encore que je ne pouvais avoir. Donc j'ai proposé ce titre au départ, Interaction et circularité entre raison et foi, parce que ces deux termes utilisés par Philès et Tratio qui me semblent avoir été trop peu travaillés dans les commentaires que j'ai pu lire de cet encyclique, et l'originalité que je voulais un peu relever, je cherchais à la préciser avec la deuxième partie de mon titre, du duplex ordo, à une relation de polarité, et c'est ça que je vais essayer de développer un petit peu plus devant vous, avec un certain nombre de références qui vont être complémentaires de celles qui ont été déjà données, j'espère. Donc mon point de départ, c'est d'avoir constaté qu'au plan épistémologique, on a souvent retenu de fides et Tratio le rappel de la doctrine des deux ordres de vérité, selon l'expression formulée par le Concile Vatican I dans la constitution dogmatique Dei Philius, symbolisée donc par l'expression latine duplex ordo. Et cette doctrine, qui ne s'agira pas dans ce qui suit de contester dans son principe, mon impression c'est que si elle n'est pas approfondie, elle peut conduire à nouveau, comme on le voit fréquemment, me semble-t-il par exemple dans la tradition cartésienne, mais aussi dans une part du néotomisme qui a suivi l'encyclique à Aternipatrice, encore à un extrinsécisme pouvant réinstaurer de manière subtile le dualisme entre raison et foi, dont Léon XIII avait voulu pourtant libérer les esprits. Donc c'est en ce sens que je vais essayer de pousser les termes d'interaction et de circularité vers un concept de polarité, que j'emprunte notamment aux philosophes et théologiens italo-germaniques Romano Guardini, qui donnent à penser un rapport dont les termes sont inséparables, alors qu'ils sont pourtant irréductibles l'un à l'autre. Et comme Guardini est une inspiration majeure, vous le savez sans doute, du pape François, il y aurait un travail à faire ensuite pour se demander la continuité d'inspiration existant sur ce point entre Jean-Paul II et François, malgré tous ceux qui aiment bien les opposer, comme nous le savons. Alors, ma démarche va se développer en deux moments. Le premier plus court, j'espère, va viser à prendre quelques exemples des problèmes que soulève une vision dualiste du rapport raison-foi, que j'appellerai une vision objectivante des deux ordres de vérité. Et le second visera à développer ce que les termes d'interaction, de circularité, de polarité, invitent à penser. Et je prendrai ici des références à la fois communes et différentes de celles qui ont été prises jusqu'ici. Première partie, donc, le rappel du duplex ordo, solution au drame de la séparation entre raison et foi, si je reprends la formule de Fides et Ratio. J'avais prévu de reprendre l'ordre des chapitres de Fides et Ratio, mais il a déjà été fait plusieurs fois. Donc, je pars tout de suite d'une progression des chapitres qui conduit, après avoir rappelé les étapes significatives de la rencontre entre foi et raison dans le chapitre 4, Jean-Paul II, dans son texte, de l'enseignement de Saint-Paul aux tendances divergentes allant de Saint-Justin à Tertullien, puis des pères à la scolastique jusqu'au point d'équilibre symbolisé par Saint-Thomas. Et le chapitre 4, vous le savez, se termine par le drame dans la modernité de la séparation de la raison et de la foi. Et c'est comme une réponse à cette situation que se présente alors le chapitre 5 de l'encyclique intitulé « Les interventions du magistère dans le domaine philosophique » dans lequel se trouve, au paragraphe 53, la référence majeure au Concile Vatican I et à la constitution Dei Filius définissant le principe du duplex ordo qui avait déjà été cité plus complètement au paragraphe 9. Je cite le passage « Il existe deux ordres de connaissances distincts non seulement par leurs principes mais encore par leurs objets. Par leurs principes, puisque dans l'un c'est par la raison naturelle et dans l'autre par la foi divine que nous connaissons. Par leurs objets, parce que, outre les vérités que la raison naturelle peut atteindre, nous sont proposés à croire les mystères cachés en Dieu qui ne peuvent être connus s'ils ne sont divinement révélés. » Dans l'esprit de fidèces et de ratio, il s'agit, comme on le voit dans la suite du paragraphe, de rappeler la nécessité en même temps que l'irréductibilité des deux sources de connaissances. Le but étant de renvoyer ainsi doigt à dos les tendances rationalistes et fidéistes. Mais le problème que peut poser ainsi l'articulation fait immédiatement entre, d'une part, l'histoire des rapports entre raison et foi et, d'autre part, les réactions magistérielles au drame moderne de leur séparation et qu'au lieu que soit tout de suite rappelé en profondeur ce qui fait qu'il y a un rapport interne entre foi et raison, survient ce qui semble alors une manière disciplinaire de justifier cette référence à deux ordres de vérité. Pour éclairer ce que la suite du paragraphe 53 nomme l'unité de la vérité, est en effet reprise la formulation de Deiphilius, je cite, « Il ne peut jamais y avoir de vrai désaccord entre la foi et la raison, étant donné que c'est le même Dieu qui révèle les mystères et communique la foi et qui fait descendre dans l'esprit humain la lumière de la raison. Dieu ne pourrait se nier lui-même, ni le vrai contredire jamais le vrai. » Et de même, dans une longue note du paragraphe 55, voulant éclairer la critique du rationalisme moderne, est cité cet autre passage de Deiphilius déclarant que, je cite, « Par la foi, nous croyons vraies les choses que Dieu nous a révélées, non pas à cause de la vérité intrinsèque perçue par la lumière naturelle de la raison, mais à cause de Dieu-même qui révèle et qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. » Ces formules ne posent a priori pas de problème majeur aux croyants membres de l'Église, encore qu'aujourd'hui, ils se référaient uniquement à l'autorité du Dieu qui se révèle. Vous voyez, bon, je ne fais pas plus de commentaires. Mais cela pourra poser des problèmes à quelqu'un qui n'est pas un croyant membre de l'Église et qui considérera, si on extrait seulement ces passages isolés, soit naïvement, soit avec une idée derrière la tête, pour parler comme Pascal, qu'il y a là tout simplement une soumission à une autorité dogmatique qui est une négation pure et simple de l'autonomie de la raison et donc de la philosophie comme telle. Si je m'exprime ainsi, ce n'est pas parce que je serai un contestataire dangereux voulant remettre en cause l'enseignement de l'Église, mais parce que, par chance, si je puis dire, nous avons beaucoup d'exemples de ce type de réaction et je vais prendre l'exemple paradigmatique d'une telle réaction, comme cet exemple est celui d'un des grands philosophes médiévistes français qui n'est rien moins qu'Alain Libera, il va me servir à mettre en lumière ce qu'une compréhension que j'appellerais dualiste et objectivante des deux ordres de vérité peut, me semble-t-il, favoriser, dont la démarche cartésienne me fournira un second exemple ensuite pour cette première partie. Donc, je prends une lecture du livre de 2003 de Alain Libera qui s'intitule Raison et foi, archéologie d'une crise d'Albert Legrand à Jean-Paul II qui a été une critique en règle de l'encyclique Fides et Tratio et dont je me suis étonné plusieurs fois qu'il n'ait pas fait l'objet de plus de commentaires dans ce que j'ai pu lire. Et je reprends ici quelques éléments d'une communication que j'ai faite à Milan en 2018 pour les 20 ans de Fides et Tratio à l'invitation de la Faculté de théologie de l'Italie symptomatrionale. Communication dans le texte a été publiée dans la revue Theologia pour ceux qui s'intéresseraient de plus près à cela. Dans cet ouvrage, ce qui m'avait frappé était combien la lecture de Alain Libera peut, comment dire, symboliser une lecture qui est assez courante dans l'université française d'État. Quand on est docteur d'État et ce lettre comme moi et en même temps docteur canonique, on navigue un peu dans différents milieux et on se rend bien compte que cette subalternation de la philosophie et de la théologie dont il a été parlé précédemment peut être vue uniquement comme une sorte de soumission qui est une négation de la philosophie par beaucoup d'esprits. Et il me semble dans ce que j'ai lu de Libera qu'il y a beaucoup de cela. Pour l'essentiel, donc si je reprends le propos d'Alain Libera qui mêle une vision purement disciplinaire de la question à un débat d'histoire des idées médiévales, là où le magistère catholique de Eterni Patrice affidait cette ratio considère que ce serait approfondi de Albert Legrand à Thomas d'Aquin la perspective d'une harmonie entre raison et foi, c'est au contraire la thèse d'une opposition entre les deux penseurs qu'il faudrait défendre. Là, il y a un débat d'histoire des idées médiévales. L'idée, c'est que là où Thomas d'Aquin veut défendre à la fois l'autonomie de la raison et sa subordination à la foi, ce qui paraît totalement incohérent à Alain Libera, Albert Legrand, lui, aurait conçu à l'inverse les vérités de la raison et les vérités de la théologie comme ne pouvant pas se rencontrer. Et pourquoi cela ? Eh bien, parce que dans la lecture de Libera, chez Albert, philosophie et théologie en tant que science seraient toutes deux dépassées par l'expérience mystique, mais de telle manière qu'étant toutes deux subordonnées à celle-ci, c'est la voie de la mystique renane et en particulier de Maître Ecarte qu'il faudrait suivre pour comprendre que philosophie et théologie en tant que science conceptuelle sont complètement à l'écart nécessairement de la voie mystique. L'essentiel serait de comprendre que la thèse classique de l'harmonie entre raison et foi qui se répercuterait sur une harmonie entre philosophie et théologie mais qui soumettrait la philosophie à théologie, c'est un modèle médiéval totalement dépassé, dont Alain Delibera espère visiblement que Jean-Paul II sera le dernier témoin. D'où la thèse centrale du livre, ce n'est pas la modernité qui est responsable du drame de la séparation entre foi et raison, mais bien plutôt l'Église et la théologie médiévale qui, en ayant voulu imposer la subordination des vérités philosophiques aux vérités théologiques, auraient engendré par réaction une philosophie enfin réellement autonome et séparée. Je ne peux pas entrer ici dans le débat d'histoire des idées médiévales propres à cette analyse, d'où d'une part les franciscains, par leur refus d'une philosophie autonome, sembleraient plus vidés que les dominicains, donc je laisse ça à étudier mes collègues, et où d'autre part se posent des problèmes d'interprétation de la pensée d'Albert Le Grand entre Thomas d'Aquin et Eckhart et leurs disciples, etc. Je retiendrai par rapport à ce qui nous intéresse ici la question posée par cette critique qui est de savoir si elle peut vraiment atteindre fidèles cette ratio en enfermant ce texte et sa vision dans un schéma autoritaire de subordination par le magistère de la philosophie à une théologie ignorant la mystique. Or, si on interroge les présupposés pouvant éclairer la lecture d'Alain Libérin, on peut relever plusieurs points, je le ferai très rapidement. Le premier est la manière avec laquelle, pour définir la philosophie et la théologie, Delibera se réfère à un concept de science opposant la science rationnelle à l'expérience mystique, dans une radicalisation de l'écart entre ce qui serait d'une part une voie scientifique et d'autre part ce qui la transcendrait radicalement. Donc là, il y a évidemment des liens avec les communications précédentes de ce matin. Or, il suffit de lire la philosophie des 7 ratios comme je vais le faire dans un instant à nouveau pour voir que d'emblée, par exemple, la philosophie y est définie bien plus comme sagesse que comme science, au sens en tout cas que ce mot a dans la modernité. De même que la théologie est sans cesse référée elle aussi à ce qui la dépasse comme savoir strictement rationnel et intelligible. Ensuite, chaque fois que Delibera parle d'autonomie de la raison, on voit que ce concept d'autonomie semble chez lui explicitement ou implicitement toujours compris comme synonyme d'autosuffisance. et ceci en deux sens différents. Premièrement, soit que la raison se constitue comme science n'ayant besoin de se subordonner à rien d'autre qu'à son objet, lequel objet dans la ligne me semble-t-il de l'analyse scolastique de l'objet formel mais compris de manière rationaliste, pas de la manière qui nous a été indiquée précédemment. Cet objet donc apparaît à chaque fois indépendant de tout autre. Ça, c'est remarquable. C'est un point qui ressemble aux natures simples de Descartes ensuite de la science cartésienne. C'est ça qui me fait réfléchir en ce moment. Soit dans un deuxième sens, dans la perspective qui serait mystique de l'intellect albertien et écartien reconstruit par Delibera, cet objet serait compris comme une appréhension directe de l'absolu qui conduit alors à donner à la philosophie mystique sans référence à la foi la position suprême dans le rapport à l'absolu. Et dans les deux cas, on voit que la raison semble pouvoir être adéquate à son objet, pleinement adéquate à son objet, en ce sens qui n'a pas nécessité d'un dépassement de ses limites pour ouvrir la raison à un autre ordre qui serait celui de la grâce ou de l'amour. Or, si Fides et Tratio affirme une autonomie de la raison, bien sûr, elle conteste l'idée d'une autosuffisance de la raison. Ni science ni gnose autosuffisante ne peuvent libérer l'esprit en quête de son salut. Mais Libera ne faisant pas de distinction entre autonomie et autosuffisance, ayant une compréhension de l'autonomie de la raison récusant par principe toute transcendance l'idée d'une subordination de la raison à la foi, identifiée à la subordination de la philosophie de la théologie, est comprise uniquement sur le plan d'une contrainte autoritaire et institutionnelle et non comme une reconnaissance des limites de la raison et le signe d'une orientation vers ce qu'elle ne saisirait pas ce qui est précisément la démarche de Fides et Tratio. Il s'agit donc de lire Fides et Tratio sans bloquer sans doute ce texte sur une problématique dite médiévale qu'il pourrait bien avoir dépassé lui-même alors que Libera ne l'a peut-être pas dépassé. Donc je prends ici un deuxième exemple pour cette première partie qui est la manière dont est pensée la séparation entre raison et foi de Descartes à Spinoza dans la philosophie moderne parce qu'il me semble que c'est une matrice qui est générale jusqu'à nous aujourd'hui. Un deuxième exemple où la différence du modèle présenté par Alain de Libera on n'exclut pas l'ordre de la foi mais on se contente de le laisser à distance radicale de la raison dans une juxtaposition des deux. Ce modèle de pensée forgé par Descartes dont on peut être étonné d'ailleurs que le nom lui-même ne survienne pas dans Fides et Tratio alors qu'il est vu évidemment par les historiens comme fondateur de ce qu'on a appelé la philosophie séparée de la modernité et devrait donc à ce titre être posé à l'origine du drame de la séparation de la raison et de la foi dans les histoires des rapports que fait l'encyclique. Si Descartes n'est pas nommé je fais l'hypothèse pour ma part que la raison peut en être que du cardinal de Beru là aujourd'hui outre la possibilité d'une lecture qui se veut augustinienne de Descartes et qui est très présente jusqu'à aujourd'hui par exemple chez mon collègue Dominique Moreau aujourd'hui de l'Université de Nantes le dualisme cartésien peut être vu aussi d'une certaine manière comme un digne défenseur du duplex hors d'eau ce qui va nous conduire au cœur des problèmes qui m'intéressent dans ce qui suit. Alors un travail plus approfondi aurait à montrer sans doute le parallèle et sans doute la dépendance historique entre la thèse philosophique théologique de la nature pure dont on a parlé hier dont Henri de Lubac notamment fut le critique et la thèse typiquement moderne de la raison pure qui de Descartes à Kant et à leurs successeurs est devenue une matrice de la philosophie moderne. Je me contenterai ici de rappeler la double détermination cartésienne puis spinosiste de la raison d'une part et de la foi d'autre part. Pour Descartes on le sait la vérité de la raison est définie à partir du seul modèle de certitude donné par les mathématiques. Je citerai simplement deux passages des règles pour la direction de l'esprit qui m'intéressent particulièrement parce que c'est l'objet de la raison qui est ainsi défini. Je cite « Les objets dont il faut nous occuper sont ceux la seule que nos esprits paraissent suffire à connaître d'une manière certaine et indubitable. » Ce qui est précisé par d'autres passages comme celui-ci « On ne doit s'occuper d'aucun objet sur lequel on ne puisse avoir une certitude aussi grande que celle des démonstrations de l'arithmétique et de la géométrie. » Comme le savent les spécialistes de Descartes cette règle de l'évidence propre aux idées claires et distinctes vaut aussi bien pour décomposer et réduire la réalité du monde à ce que Descartes nomme les « natures simples » sur lesquelles va opérer la nouvelle physique que pour appréhender par intuition ma propre âme et l'idée de Dieu en moi prises comme des idées absolument simples dont le mode d'appréhension par pure intuition serait du même type que celui des idéalités mathématiques. Si on met alors l'accent sur ces intuitions proprement métaphysiques et non sur la science du monde que produit la mathésis universalis cartésienne on peut bien sûr vouloir rapprocher jusqu'à un certain point le cogito cartésien et le cogité augustinien intuitionnant ce qui en moi est plus intime que moi-même et comme le fait par exemple aujourd'hui Denis Moreau rapprocher Descartes de Thomas d'Aquin en voyant chez les deux la reconnaissance des vérités communes à la foi et la raison l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu. Mais si on veut vraiment le faire on se heurte alors me semble-t-il au problème qui de Pascal à Blondel a souvent été déroulé car si l'affirmation de Dieu oppose bien au monde un infini transcendant on n'est pas chez Alain de Libéra cette affirmation ne conduit à aucune médiation entre l'infini de Dieu d'une part et la réalité du monde et du sujet d'autre part. L'infinité et la toute puissance du Dieu créateur le rendent en effet totalement incompréhensible à la raison. Même les vérités éternelles ne pouvant nous ouvrir la pensée divine étant créée par un insondable décret de sa volonté seule. Le paradoxe est donc que si l'homme est à l'image de Dieu par le seul infini de la volonté et du libre arbitre cette image est paradoxalement statique. Elle n'implique pas une progression possible dans le rapport à Dieu ni le rapport possible à un don de la vie divine pouvant transformer l'homme par la grâce à une communion des volontés humaines et divines ce que Pascal évidemment relèvera par exemple avec Viguerre. C'est pourquoi comme l'a formulé d'ailleurs Jean-Luc Marion à une ontologie grise où le monde ne présente aucun mystère à la raison correspond chez Descartes une théologie blanche ne livrant aucun objet de connaissance. La métaphysique cartésienne se réduit ainsi soit à une théologie négative soit à une théorie des principes de la science du monde mais n'a aucun rapport existentiel avec par exemple une morale provisoire qui n'est de l'ordre ni de la science ni de la foi chez Descartes. Or cette vision et ce séparatisme sont confirmés et redoublés par la détermination cartésienne de la foi car si Descartes ne voit pas de rapport possible entre philosophie et théologie ce n'est pas seulement parce que la raison ne peut pas s'élever à la connaissance de Dieu mais parce que je cite à nouveau dans les règles pour la direction de l'esprit croire ce qui a été objet de la révélation divine portant dans tous les cas sur des choses cachées n'est pas un acte de l'esprit mais de la volonté ainsi la foi est définie uniquement comme une obéissance à des vérités sur lesquelles la raison n'a pas de prise je reprends ces formules bien connues du discours de la méthode je révérais la théologie et prétendais autant qu'aucun autre à gagner le ciel mais ayant appris que les vérités révélées qui y conduisent sont au-dessus de notre intelligence je n'eusse osé les soumettre à la faiblesse de mes raisonnements et je pensais que pour entreprendre de les examiner et y réussir il était besoin d'avoir quelque extraordinaire assistance du ciel et d'être plus comme et bien que si nos collègues théologiens sont plus que des hommes on va avoir quelques difficultés à tenir des colloques communs sur ce qui nous occupe et à l'inverse chez Descartes le développement des sciences fait surgir je cite à nouveau de telles espérances pour l'avenir que si entre les occupations des hommes purement hommes je souligne cette expression il y en a quelqu'une qui soit solidement bonne et importante j'ose croire que c'est celle que j'ai choisie c'est-à-dire celle de la science du monde qui elle n'aura aucune insuffisance ces mystères par rapport aux questions de la métaphysique ou de la théologie et bien on voit ici sur le vif me semble-t-il par le dilemme formulé par Descartes entre être purement homme ou être plus qu'homme combien l'extrinsécisme posé ici entre raison et foi suppose une humanité pensée sur le modèle de la nature pure dont on parlait hier l'extrinsécisme entre une nature purement humaine et le surnaturel éclaire donc que la religion soit rapportée non à la métaphysique mais à une pure obéissance rattachée à la première maxime de la morale provisoire dans la troisième partie du discours de la méthode je cite ce passage obéir aux lois et coutumes de mon pays retenant constamment la religion en laquelle Dieu m'a fait la grâce d'être instruit dès mon enfance une telle fois tout en présentant le risque évident de n'être qu'une fois sociologique ne pouvant offrir de prise à une raison en quête de connaissances pourquoi je pense que le jugement de Blondel est toujours valable selon lequel je cite dans le fameux article sur le christianisme de Descartes de 1898 Blondel écrivait le vice de ce christianisme c'est de mettre d'un côté le mystère absolu que la volonté a stincel par la grâce et de l'autre la clarté absolue de la pensée qui se repose pleinement souveraine chez elle c'est de supprimer toute préparation rationnelle à la foi tout travail de la raison dans la foi toute intelligence de la foi c'est établir une radicale hétérogénéité entre l'entendement divin et l'entendement humain entre notre entendement et notre vouloir et c'est admettre la suffisance de l'homme purement homme ce qui m'intéresse maintenant c'est que ce jugement par lequel Blondel manifeste le rationnel de Descartes va se retrouver intégralement chez Spinoza qui a prolongé Descartes sur cette compréhension d'une séparation totale dans beaucoup de textes je citerai simplement un passage du traité théologico-politique qui est celui que Robert Cheyab a cité hier entre la foi ou la théologie et la philosophie il n'y a nul commerce nul parenté le but de la philosophie est uniquement la vérité celui de la foi comme nous l'avons abondamment montré uniquement l'obéissance et la piété en second lieu les fondements de la philosophie sont les notions communes et doivent être tirés de la nature saine ceux de la foi sont l'histoire et la philologie et doivent être tirés de l'écriture seule et de la révélation Spinoza ne fait que radicaliser ici le principe trouvé chez Descartes là où la raison vise la vérité la foi se caractérise par l'obéissance seule c'est-à-dire par une soumission à ce que le jugement ne peut en rien contrôler par lui-même ce qui éclaira aussi bien sûr chez Spinoza la critique radicale de l'Ancien Testament le judaïsme étant vu comme une religion purement sociale et théologique de l'autorité par rapport au christianisme religion d'amour etc. et nous avons ici l'origine de ce partage de cette opposition jusqu'à aujourd'hui jusqu'au Rensile Vatican II alors il me semble qu'il est difficile d'accorder trop d'importance à cette opposition ainsi formulée entre foi et philosophie car elle va produire toutes les autres oppositions que nous connaissons bien d'abord celle entre autonomie et hétéronomie fondatrice de l'opposition que les lumières définiront par exemple entre philosophie et religion ensuite l'opposition théorie et pratique par laquelle la philosophie tend à être réduite à une spéculation rationnelle là où la foi tend à être réduite à l'obéissance à des règles morales enfin celle entre la connaissance des vérités nécessaires propres à la science de la nature et les connaissances relatives à l'histoire ou à une révélation que l'on ne peut connaître que par tradition et oui dire ce qu'exprimera par exemple Lessing en considérant que des vérités universelles ne peuvent pas être données dans et par une révélation historique contingente ce que fit Spinoza formulé pour sa part ainsi je cite une des lettres de Spinoza la lettre 73 je ne crois pas du tout nécessaire pour le salut de connaître le Christ selon la chair mais il en est tout autrement du fils éternel de Dieu c'est à dire de la sagesse éternelle qui s'est manifestée en toutes choses principalement dans l'âme humaine et plus que nulle part ailleurs en Jésus-Christ quant à ce qui s'y ajoute quant à ce qui ajoute certaines églises à savoir que Dieu a pris une nature humaine j'ai averti expressément que j'ignore ce qu'elles veulent dire bien plus à parler franc leur langage ne me paraît pas moins absurde que si l'on disait qu'un cercle a revêtu la forme d'un carré on voit bien que cette opposition de type gnostique entre une connaissance du Christ purement spirituelle et la foi dans le Christ venu dans la chair est significative de cette dualité qui fait que l'incarnation pensée comme un cercle carré ça va se retrouver dans le débat des années 30 sur la philosophie chrétienne c'est l'expression que reprendra à la fois Émile Brayet et Heidegger ensuite sur ce débat donc on pourrait prolonger historiquement ce débat je passe à ma deuxième partie par rapport à cette vision qu'un texte comme Fides et Ratio nous donne à penser concernant l'interaction et la circularité entre raison et foi qui semble impossible à penser dans la perspective précédente je dirais qu'à mes yeux le grand apport de Fides et Ratio par rapport à cette vision comme au texte magistériel intérieur qui ne parvenait pas assez à montrer l'unité vivante des deux termes cela me paraît être de désobjectiver raison et foi en les considérant non plus comme des objets ou des instances abstraites mais comme deux mouvements de l'esprit ce que on peut d'abord préciser en deux ou trois points le premier doit éclairer l'image si souvent reprise donc des deux ailes de la raison et de la foi dont il a été question ce matin et hier cette image est en général reprise pour la poésie de l'image mais sans bien réfléchir à sa portée car je n'ai vu par exemple pour ma part aucun commentaire rappelant que cette image vient de plusieurs dialogues de Platon et notamment du Fèdre où les ailes de l'âme sont ceux qui élèvent l'âme vers le divin et pourquoi cela ? la réponse nous la trouvons par exemple dans les commentaires de Simone Veil sur Platon qui note que les ailes ont ce principe de mouvement en ailes capables de s'opposer à la loi de la pesanteur car elles ont le pouvoir d'élever dans les airs ce qui est pesant ce qui est dans la lecture que Simone Veil fait de Platon une métaphore de la grâce libérant de tous les attachements dont la pesanteur est l'image et c'est les méditations de ces deux forces contraires grâce et pesanteur qui est à l'origine de ce titre devenu célèbre dans le monde entier sous le titre la pesanteur et la grâce si ça intéresse certains commentaire de cela dans mon prochain livre à paraître être et grâce Simone et le christianisme qui doit paraître ce mois-ci au Cerf page de publicité gratuite rapidement en passant cette compréhension de la raison et de la foi comme étant deux ailes de l'âme est précisément ce qui doit nous aider à dépasser les limites d'une image qui serait trop statique de deux ordres de vérité d'un duplex hors d'eau où raison et foi seraient comme des objets en soi car raison et foi ne sont ni des objets ni des sujets de connaissance ce sont des facultés de l'homme qui est le seul sujet de la connaissance le seul sujet de la raison et de la foi nous avons donc affaire à deux puissances de l'oiseau porteur de ses ailes quand on parle des ailes de la raison et de la foi trop souvent on oublie l'oiseau qui en est le principe d'unité et qui fait qu'il faut je pense penser le rapport de manière analogue à Thomas d'Aquin par exemple définissant l'homme comme unité substantielle entre l'âme et le corps l'âme et le corps ne sont pas deux substances la seule substance c'est l'union des deux si une représentation dualiste et chausiste de la raison et de la foi empêche de penser leur unité dans la vie du sujet pensant et croyant il faut donc inversement les penser comme deux polarités ce qui doit conduire à s'interroger sur le principe caché de cette polarité or ce principe devient évident me semble-t-il si on lit avec un peu d'attention fide à cette ratio car ce principe on pourrait le définir comme étant l'amour de la vérité au cœur de la personne et un amour qui anime aussi bien la raison que la foi voilà la clé l'amour de la vérité est l'essence de la raison comme elle est l'essence de la foi à deux niveaux différents évidemment mais je crois que c'est cette idée qu'il faut arriver à approfondir et développer la vision de la raison comme désir et amour de la vérité éclaire dans toute l'encyclique la définition sapincielle et universelle de la philosophie qui a pu surprendre plus d'un parce qu'elle élargit le concept de philosophia au-delà même de son histoire occidentale à partir de la Grèce antique à toutes les traditions de sagesse dès l'introduction la référence au connaît-toi-toi-même socratique souligne que le désir de vérité fait partie de la nature de l'homme que l'homme peut être défini paragraphe 28 comme celui qui cherche la vérité ces formules se réfèrent bien sûr à la pensée grecque mais on voit très vite que la reprise par exemple de la définition aristotélicienne de l'homme comme animal raisonnable vise moins à définir l'homme de manière générique et abstraite qu'à mettre l'accent constamment sur une quête et une responsabilité personnelle de l'homme à l'égard de la vérité il s'agit donc à chaque fois de redéfinir une dimension existentielle de la philosophie en même temps que la dimension d'universalité propre à la raison humaine donc là il faudrait faire une lecture que je ne vais pas pouvoir faire parce que je vois que l'heure tourne horriblement à un premier niveau la philosophie est toujours définie par opposition à la fragmentation du savoir caractéristique de la modernité de la postmodernité à un deuxième niveau elle est toujours articulée à la dimension éthique de la philosophie qu'on pourrait traduire ainsi à quoi bon accumuler des connaissances si ce n'est pas pour donner un sens à sa vie dès le paragraphe 1 l'affirmation cela que la vérité est moins un savoir purement théorique qu'une orientation à donner à l'existence la formule tout homme est d'une certaine manière un philosophe et possède ces conceptions philosophiques avec lesquelles il oriente sa vie au paragraphe 10 c'est la même insistance etc. une troisième dimension apparaît à travers l'appel à une dimension métaphysique mais qui exprime toujours chez Jean-Paul II la capacité de la raison de s'élever à l'absolu à partir d'une expérience existentielle concrète de la vie la métaphysique ne renvoie jamais aux arrière-monde de Nietzsche ou à la critique de ce que Heidegger appelle l'ontothéologie mais ça désigne toujours un mouvement de l'esprit citons simplement le paragraphe 83 partout où l'homme constate un appel à l'absolu et à la transcendance il lui est donné d'entrevoir la dimension métaphysique du réel dans le vrai dans le beau dans les valeurs morales dans la personne d'autrui dans l'être même en Dieu donc il y a une analogie ici de la transcendance de l'expérience qui va de la plus humble expérience jusqu'à la vie même de Dieu qui doit être un mouvement de transcendance dans l'immanence si je le dis ainsi d'où l'insistance sur le fait qu'il faut passer du phénomène au fondement mais ce passage est constant dans toute la vie de la raison il ne peut jamais s'arrêter parce que la parole de la raison comme la parole de Dieu se rapporte continuellement à ce qui dépasse les limites de l'expérience et de la pensée il faudrait pouvoir commenter cela comme je vois que le retourne je ne le fais pas je souligne une quatrième dimension c'est bien celle qui dans l'encyclique est fondamentale c'est celle où la philosophie se voit élargie à une philosophie et une théologie de la culture et du dialogue entre les cultures qui est une des grandes originalités de Phile 7 Ratio et qui a été trop peu analysée dans mon sens dans le chapitre 6 notamment quand on voit l'élargissement de la raison philosophique qui renvoie non seulement à la Grèce et à la pensée occidentale mais au rapport à l'Orient aux sagesses d'Israël de l'Egypte ancienne de l'Inde de la Chine de telle manière que le rapport entre vérité et histoire implique je cite que chaque culture porte en elle et laisse transparente l'attention vers un accomplissement et on peut dire que chaque culture a en elle la possibilité d'accueillir la révélation divine donc dans toute culture doivent se trouver des pierres d'attente de la vérité ultime sur l'homme des ouvertures à la révélation c'est très important parce que Jean-Paul II développe cette perspective avec l'idée qu'il faut récuser aussi bien la volonté de déshéléniser le christianisme en niant la valeur d'universalité de la philosophie grecque que l'attitude inverse qui voudrait identifier le christianisme et l'héritage gréco-latin je cite ce passage l'église l'église ne peut pas laisser derrière elle ce qu'elle a acquis par son inculturation dans la culture gréco-latine ne peut pas fuser un tel héritage sur l'église contre le dessein providentiel de Dieu mais inversement je cite à nouveau le fait que la mission évangélisatrice ait rencontré d'abord sur sa route la philosophie grecque ne constitue en aucune manière une indication qui exclurait d'autres approches et ici il y a l'insistance inédite à dire que le dialogue qui à l'échelle de l'histoire humaine je cite à nouveau ne fait que commencer entre le christianisme et l'Inde présente des problèmes analogues au premier siècle dont il devra résulter un enrichissement de la pensée chrétienne ce qui vaut aussi pour les grandes cultures de la Chine du Japon et des autres pays d'Asie pour les cultures traditionnelles de l'Afrique etc et là il y a comme un programme pour mille ans pour l'église comme l'église a mis mille ans à digérer la Grèce il faudra mille ans pour digérer l'Inde la Chine l'Afrique etc voilà l'intuition j'ai très très peu vu de commentaires là-dessus et ça c'est un champ pour l'avenir évidemment alors je me tourne maintenant vers l'amour de la vérité y compris cette fois comme moteur et essence de la foi je vais le faire le plus rapidement possible pour arriver à mon dernier point conclusif un premier niveau insiste sur la révélation d'une vérité accomplissant le désir de sens de la personne mais au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer au paragraphe 66 l'intellectus fidei est défini de telle manière que je cite à la lumière de la connaissance par la foi apparaissent certaines vérités que la raison saisit déjà dans sa recherche autonome de vérité et lui fait découvrir une plénitude de sens que le texte nomme après la voie réellement problématique propédotique de la foi c'est au paragraphe 67 mais d'un autre côté alors même qu'il y a cette insistance sur tout ce qui est propédotique le texte souligne l'originalité de la révélation chrétienne car je cite dans le christianisme l'absolu entre dans le temps d'une manière dépassant toute attente humaine comme l'a affirmé avec force dès le paragraphe 12 le texte l'incarnation réalise la synthèse que l'esprit humain n'aurait pu imaginer l'éternel entre dans le temps le tout se cache dans le fragment c'est la fameuse formule de Malthasar qui est reprise ici la vérité n'est plus enfermée dans un cadre culturel restreint mais s'ouvre à tout homme donc ça c'est un des lettres motifs du texte qui reprend les formules poliniennes qui souligne combien le Christ libère du caractère élitiste que la quête philosophique de la vérité a toujours pu risquer de présenter de l'antiquité à la modernité etc s'il en est ainsi c'est parce que au regard de la révélation l'amour de la vérité devient l'amour d'une personne devient l'amour du Christ la seconde nouveauté du christianisme c'est que la vérité se révèle non plus comme une idée une idée mais comme une personne la vérité de la personne humaine comme la vérité de l'amour humain se voit donc accomplie et achevée dans la révélation de la vérité dans la personne du Christ et ça ça donne à penser une cohérence qui touche le cœur de l'homme mais qui est aussi une intelligibilité nouvelle pour la pensée et qui révèle l'objet d'une foi dépassant la raison seule mais intelligible pour la raison parce que ça répond à toutes les dimensions de désir de l'esprit humain et du corps humain d'où la formule au paragraphe 35 de Jean-Paul II disant que le Christ est la parole éternelle dans laquelle tout a été créé donc le principe de toute quête de vérité et de sagesse et il est en même temps la parole incarnée que le Père révèle dans toute sa personne ces formules qui condensent la pointe la plus haute du personnalisme de Jean-Paul II au passage éclaire aussi l'importance d'accorder l'encyclique au fait que le rapport à la vérité non seulement personnel mais interpersonnel va convoquer toute la dimension de la confiance et de l'amitié propre à toute recherche authentique de la vérité depuis Aristote jusqu'à l'éclésialité propre au christianisme alors j'arrive à partir de là à ce qui aurait été mon troisième point si j'avais eu le temps de le développer pleinement mais qui va être plus conclusif c'est l'application de ces considérations à un concept d'unité polaire que j'articule en pensant à Romano Guardini d'un côté et au texte de Jean-Paul II de l'autre parce que c'est à partir des accents que je viens de souligner qu'on trouve au paragraphe 73 le terme de circularité qui intervient dans ce chapitre sur l'interaction entre la foi et la raison le texte nous dit à la lumière de ces considérations la relation qui doit opportunément s'instaurer entre la théologie et la philosophie sera placée sous le signe de la circularité une circularité dont la nature est précisée un peu plus loin en disant que la raison du croyant exerce ses capacités de réflexion dans la recherche du vrai à l'intérieur d'un mouvement qui partant de la parole de Dieu s'efforce de parvenir à mieux la comprendre et le texte poursuit il est clair il est clair qu'en se mouvant entre ces deux pôles voilà le terme qui m'intéresse la parole de Dieu et sa meilleure connaissance la raison est comme avertie et en quelque sorte guidée afin d'éviter des sentiers qu'il a conduiraient hors de la vérité révélée de cette relation de circularité avec la parole de Dieu la philosophie sort enrichie parce que la raison découvre des raisons insoupçonnées mais c'est la raison qui découvre aidée par la lumière de la foi donc c'est là où j'aurais aimé rapprocher cela de manière plus développée du concept d'opposition polaire qu'on trouve chez Romano Guardini mais je n'ai pas le temps de le faire donc je vais laisser Guardini de côté je signalerai juste en passant que c'est Guardini qui inspire chez le pape François aujourd'hui par exemple les quatre principes de Veritatis Gaudium tous les principes de polarité qui structurent sa pensée ce qui fait qu'il y aurait un travail très intéressant à faire entre Jean-Paul II et François pour voir cette communauté d'inspiration chez l'un chez l'autre mais je préfère me référer aux deux auteurs par lesquels je voulais terminer pour ajouter quelques références au propos de ce colloque Blondel et Simone Veil qui me paraissent pouvoir s'articuler à cette conception d'une circularité ou d'une polarité entre raison et foi je me réfère à Blondel qui n'est pas formellement cité dans Fides et Tratio mais qui est présent allusivement à plusieurs reprises et qui sera surtout de la part de Jean-Paul II l'objet de deux lettres d'hommage officiel lors des colloques du Centennat de l'Action en 1993 puis lors du colloque de l'an 2000 à Rome où j'étais présent et où des avions été reçus par Jean-Paul II dans ses appartements privés parce qu'il était déjà très malade et je voudrais souligner quelques idées qui vont croiser ce qui a été cité jusqu'à présent concernant la réflexion de Blondel le concept de polarité est utilisé par plusieurs commentateurs de Blondel aussi bien pour penser sa philosophie de l'action que son épistémologie au plan de la philosophie de l'action l'analyse que fait Blondel du phénomène de l'action renvoie à une unité polaire entre ce qu'il appelle la réflexion par laquelle l'esprit agissant se retourne sur l'expérience et la prospection qui est l'élan par lequel l'esprit vise ce qu'il cherche à réaliser par l'action mais sans le voir et sans savoir réellement à quoi cela conduira ce qui est remarquable dans cette analyse c'est que la polarité entre réflexion et prospection est d'une certaine manière révélatrice d'un acte de foi naturel déjà nécessairement émanent au mouvement de la raison parce que nous n'atteignons jamais complètement les fins pour lesquelles nous agissons si nous pensons cela du point de vue de la destinée humaine aucune des actions que l'homme ne réalise n'achève la finalité de l'action au sens de la plénitude d'être absolu que l'homme désire à travers toutes les puissances de son être jamais aucune action concrète ne peut réaliser ce que Blondel appelle l'être nécessaire de l'action et c'est pourquoi il y aura toujours de ce point de vue là un hiatus entre la phénoménologie et la métaphysique de l'action donc là il y aura un débat avec Jean-Luc Marion évidemment qui pourrait se nouer mais il en est de même du phénomène de la pensée chez Blondel qui est constitué par la polarité de ce qu'il appelle le noéthique le terme qui désigne tous les objets universels et généraux de la pensée et le pneumatique qui désigne tous les objets singuliers et individuels de la pensée et le problème philosophique de la pensée réside précisément dans le fait que ces deux pôles le noéthique et le pneumatique sont irréductibles et ne peuvent jamais coïncider comme réflexion et prospection ne peuvent jamais coïncider selon la célèbre formule d'Aristote il n'y a de science que du général et il n'existe que des réalités singulières pour la perception que nous avons de l'être concret la coïncidence entre l'universel et le singulier serait celle d'un être à la fois absolu et singulier j'insiste à la fois absolu et singulier cet être ni la science ni la philosophie ne peuvent le découvrir dans l'expérience mais lorsque le Christ apparaît dans l'histoire il apparaît aussitôt comme étant la réalisation de cet universel concret qui apparaît impossible à la raison pure et c'est ainsi que chez Blondel l'intelligibilité du Christ et du surnaturel dépasse et éclaire à la fois l'intelligibilité et les limites de la raison philosophique et ça va être la même chose pour la vérité de l'action je ne vais pas développer tout cela mais j'espère en avoir dit assez pour faire comprendre que ce que Blondel appellera la méthode des deux faits qu'il emprunte au cardinal Deschamps qui fut un des inspirateurs du concile Vatican I même si cette méthode des deux faits n'est pas entrée dans le vocabulaire de Vatican I ça sera davantage entrée dans le vocabulaire de Vatican II c'est l'analyse du point dit-il où se rencontrent le problème philosophique et le problème religieux comme étant le lieu de rencontre entre le fait intérieur constitué par l'ouverture et l'appel de l'action humaine et de la pensée humaine à un achèvement qu'elles ne peuvent pas se donner et le fait extérieur d'une révélation et d'un salut offert par grâce mais qui n'est extérieur que dans l'événancialité de la révélation mais qui devient ensuite intérieur pour le sujet pensant et croyant qui voit la convergence entre ce que le fait intérieur de la subjectivité humaine appelle et ce que le fait extérieur de la révélation révèle et ça c'est tout ce qui éclaire le dernier Blondel et qui éclaire notamment le fameux passage que Robert Schaieb à nouveau a cité hier soir lorsque dans l'action Blondel écrit il est légitime de considérer ses dogmes en parlant donc des dogmes centraux de la foi chrétienne non point sans doute d'abord comme révélés mais comme révélateurs c'est-à-dire de les confronter donc là je prolonge avec les profondes exigences de la volonté et d'y découvrir s'ils s'y trouvent l'image de nos besoins réels et la réponse attendue parler d'exigence de la volonté et de la révélation comme une réponse attendue par la raison a fait froncer le sourcil de ceux qui en craint une réduction anthropologique de la révélation une sorte de pélagianisme naïf ou masqué mais je soulignerai que dans ce passage Blondel dit confronter et non identifier les mystères révélés et les exigences de la volonté et il dit que la révélation répond au désir du cœur de l'homme mais non qu'elle s'y réduit bien sûr ainsi aucune action et aucune pensée ne peut réaliser l'infini auquel tend l'esprit humain soit dans le sens où le désir infini de l'homme n'a aucun sens mais seulement dans l'hypothèse d'un non surnaturel soit au sens où il est postulé comme nécessaire à l'achèvement de l'homme ce qui est impossible à l'homme mais qui ne peut faire l'objet que d'un don gratuit pardon c'est pour ça qu'à la fin de l'action Blondel souligne que absolument impossible et absolument nécessaire à l'homme c'est la propre notion du surnaturel donc là il y aurait tout le débat sur le surnaturel qu'il faudrait développer je le laisse de côté mais j'articule ce texte de Blondel à un texte de Simone Veil que l'on trouve dans les intuitions pré-chrétiennes enfin ce volume qui a été intitulé ainsi à titre posthume où Simone Veil écrit ceci et ajoute quelque chose qui peut éclairer le débat qui a eu lieu sur Blondel elle écrit après avoir montré combien les mystères de la foi à ses yeux éclairent toutes les questions de la philosophie ceci ne signifie pas bien entendu que ces dogmes aient pu être trouvé par la raison humaine sans révélation mais une fois apparu il s'impose à l'intelligence avec certitude si seulement elle est éclairée par l'amour de manière qu'elle ne puisse pas refuser d'y adhérer quoi qu'il soit hors de son domaine et qu'elle n'ait pas qualité pour les affirmer ou les nier l'ajout explicite ici par rapport au texte de Blondel qu'on vient de citer c'est un lien de la raison à ce que Simone Veil nomme dans l'ordre philosophique l'amour du bien et dans l'ordre de la foi l'amour surnaturel en ce sens que sans l'aspiration à le désir bien inconnu qui dépasse la raison celle-ci ne peut pas progresser dans la découverte de la vérité ce qui fait qu'il y a chez Simone Veil une double définition de la foi tout à fait semblable à celle que je trouve pour ma part chez Blondel il y a une définition de la foi par son contenu si on se réfère par exemple à l'ultime profession de foi de Simone Veil à Londres ce qu'on appelle le dernier texte où elle confesse adhérer aux principaux dogmes de la foi chrétienne mais on trouve chez elle une autre définition de la foi par sa modalité cognitive lorsqu'elle écrit par exemple dans les cahiers de Marseille ce type de formule la foi c'est l'intelligence c'est l'expérience pardon c'est l'expérience que l'intelligence est éclairée par l'amour ou bien il est impossible à l'homme d'exercer pleinement son intelligence sans la charité ce qui range un Blondel qui écrit dans l'action l'être est amour l'on ne connaît donc rien si l'on aime et c'est pour cela que la charité est l'organe de la parfaite connaissance alors si on prolongeait ces parallèles on verrait que dans cette perspective la vérité comme dimension théorique et la vérité comme dimension pratique non seulement ne sont plus opposables mais convergent dans quelque chose qui pourrait être exprimé par la formule bien connue de Thomas d'Aquin la foi opère par la charité c'est-à-dire que l'amour de la vérité implique de se couler dans la vie par l'expérience de la charité et j'aurais voulu la conclure par un développement là-dessus mais je n'aurai pas le temps donc dans le texte qui sera donné je voulais articuler la fin de mon propos par la référence à une lettre récente du cardinal Pizzabella archevêque de Jérusalem dans le contexte de la guerre actuellement en Israël qui me paraît admirablement nouer cette vérité de la raison cette vérité de la foi dans un appel à la charité pratique et active dans l'engagement au don de sa vie pour le monde puisque vous savez que le cardinal Pizzabella a proposé d'être otage si ça pouvait servir à libérer les otages et dans la lettre du 26 octobre que je vous invite à aller voir sur internet si vous ne la connaissez pas il y a un appel à la raison il y a un appel à la foi qui n'est absolument pas spéculatif qui n'est absolument pas théorétique comme ce que nous discutons dans ce colloque mais qui pour moi peut être tout à fait articulé à ce que je viens d'essayer d'indiquer en liant trop rapidement Fides et Tratio Blondel et Simandré tel que je viens de le faire dans ma partie finale je vous remercie merci Emmanuel au fond pour sortir du duplex Ordo il faut trouver le cœur de la polarité le cœur de la polarité qui est l'amour de la vérité cette amour qui est cette vérité qui est une personne et cet amour qui implique un engagement un engagement et à la fois un nouvel univers de connaissances on se croirait finalement dans l'encyclique Lumen Fidei où Benoît XVI François on ne sait plus lequel des deux insiste sur justement connaître et croire par amour pour connaître le Dieu qui est amour et bien finalement en réfléchissant sur la rationalité de la foi nous nous sommes préparés à célébrer le mystère de l'amour et le mystère de la foi qu'est l'Eucharistie nous allons donc nous arrêter là pour suivre